Quand je fais du snowboard, je me sens libre et j'oublie tout de me sentir comme une aigle. Je m'appelle Lélie Bouchard, j'ai 10 ans, puis je fais du snowboard. Je suis le plus jeune au monde d'avoir fait un double backflip. Quand je dis au monde que j'ai fait encore Guinness un double backflip, bien, le monde ne me croit pas. Quand ils voient mes vidéos, ils me croient. La première fois que je l'ai fait, j'avais 8 ans. Bien, j'étais contente. Quand j'ai commencé à faire du snowboard, j'avais un an et demi, puis c'est mes parents qui m'ont mis sur mon snowboard. Le talent Lélie a été découvert très, très jeune. On a vu que c'était du naturel. Alors, on a investi là-dedans. On a fait, bien, investi. On a eu beaucoup de plaisir, toute la famille, ensemble, à aller faire des voyages, à rider et tout, puis à le voir évoluer. C'est quand même assez bon, fait qu'on a commencé à prendre des cours pour me faire coacher. puis, bien, c'est comme ça que je suis rendu ici. Donc, son « edge control », comme on pourrait dire, son « board control » est exceptionnel. Ça, ça va faire en sorte qu'Élie va avoir de la facilité à apprendre, à faire les manœuvres. Élie a seulement que 10 ans. Et puis, déjà aujourd'hui, quand il arrive, il y a déjà un « mindset » de s'entraîner, d'évoluer, puis d'acier des nouvelles choses. C'est sûr qu'à 10 ans, on veut jouer quand même. Donc, on essaie d'amener le jeu à l'entraînement. Depuis que j'ai commencé à m'entraîner avec Max, bien, ça fait trois ans. En « snowboard », je m'entraîne 8 à 10 heures par semaine. Je m'entraîne pas vraiment, je m'envoie à l'école. Puis, mon école est axée sur le sport. J'ai la chance de quitter le vendredi pour m'entraîner. Je fais des tricks assez incroyables, mais je tombe souvent. Vu que je connais mes limites, je me fais pas souvent mal. C'est pour la première fois, puis s'il l'aide pas du premier coup, il l'aide du deuxième coup. Il s'entraîne avec des gens qui sont allés aux Olympiques. Il fait des choses, tout ce que les filles ont fait aux Olympiques, il est fait déjà. Je parle comme une maman, je suis donc fière de mon fils. C'est sûr qu'Élie a tout ce qu'on espérerait d'un athlète pour éventuellement former un athlète comme ça pour les Olympiques. J'ai beaucoup de confiance à où est-ce qu'Élie va aller dans le futur. Les objectifs dans le futur, c'est d'être le plus jeune à avoir gagné les Youth Games, puis aussi d'aller gagner aux Jeux Olympiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et les Bouchards, kick ass kid! Ha ha ha! Fait que... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada